Arriveder à tous, ça ne va pas de recevoir ici Baruch HaShem, cette belle communauté. Donc, merci à David, David qui s'est investi à 100% pour Baruch HaShem, et à Jérémy Boudboul qui n'est pas là, mais on sait qu'il y a d'ailleurs tout ce qui se passe ici. Au Rav Boudboul, au Jérémy. Alors Baruch HaShem, le sujet est très intéressant, choisi, proposé par David. Le sujet c'était, parler avec HaShem, converser avec HaShem, est-ce un bitou de Torah, c'est-à-dire quoi, une perte de temps par rapport à l'étude de la Torah, ou bien est-ce que c'est une condition sine qua non pour pouvoir avancer et se rapprocher à Kadosh Baruch Hu ? Et bien ce sujet qu'il a choisi, Mamash, il correspond énormément avec les parachutes qu'on vient de traverser. Donc là on est mardi soir, donc on quitte la lumière du Shabbat de la parachate précédente, pour qu'on a vu le parachate Rukat. Parler avec HaShem, parler avec HaShem, il y a un mot vulgarisé qu'on utilise aujourd'hui, qu'on a attribué à Brestel, qui s'appelle Idbodeh Dout. Idbodeh Dout, s'isoler pour parler avec HaShem, moi la première fois que j'entendais parler de ça, c'était, tu l'as pas en français le livre, c'était celui-là, et marqué travers champ et forêt sur la prière et l'isolement, ça m'a fait très très peur. C'était très affolé, d'accord ? Alors, tu vois un truc comme ça, tu dis, oh là là, où je vais, etc. Et, savoir que parler avec HaShem, c'est, quand on parle d'Ibodeh Dout, de quoi on parle ? On parle, Rabbi Nathan, quand il a rencontré Rabbi Nachman de Brestel, Rabbi Nachman de Brestel, celui qui nous a transmis tout ce qu'on a de Rabbi Nachman de Brestel, quand il a rencontré, la chose qu'il a, un des conseils qu'il a donné Rabbi Nachman, qu'il a donné Rabbi Nachman à Rabbi Nachman qu'il a attaché, c'est qu'il a dit, tu dois parler à HaShem, comme avec ton meilleur ami. Rabbi Nachman, il a vu dans ce conseil-là, le conseil qui englobe tous les conseils, c'est-à-dire, à partir de maintenant, dès que j'aurai un problème spirituel, surtout spirituel, même matériel, Rabbi Nachman, c'était Rabbi Nachman, il s'est marié à 13 ans, il a épini de chasse, il était aimé dans la Bible, toute la Kabbalah, qui le sourd, c'était, sa préoccupation, c'était pas le matériel. Il a vu qu'il a reçu le conseil de tous les conseils, c'est-à-dire quoi ? Peu importe la difficulté que je rencontrerai maintenant dans le service d'HaShem, j'ai un conseil. Je vais en parler à Kadosh Baroko pour qu'il m'aide à la surmonter. Et en fait, le fait de parler avec HaShem, il y a plusieurs, plusieurs, il y a 500 pages dans ce livre-là, il y a « Je t'approute un effet », il y a plein de quoi, il y a énormément à dire. Mais juste pour vous dire les grandes lignes, essentiellement, c'est remercier HaShem, c'est faire tes chouva, c'est-à-dire quoi faire tes chouva ? C'est introspecter, réfléchir sur ses pensées, ses paroles, ses actions, qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée, dans ma vie en général, mais quand je suis habitué après, c'est dans ma journée, faire tes chouva, reconnaître mes erreurs, demander pardon à HaShem, demander de l'aide à HaShem où je vois que je n'arrive pas à surmonter mon Yéterara, d'accord ? Et s'il y a des demandes matérielles, parler avec HaShem, etc. Nous, aujourd'hui, on va s'attarder sur un point en particulier, qui est le Khesh Bonan-e-Fesh. Parce que le Khesh Bonan-e-Fesh, c'est-à-dire l'introspection. Parler avec HaShem, mais quand je vais parler avec HaShem, je ne suis pas là pour lui demander une belle voiture, ni une belle Parnassar, je vais y réfléchir, je vais réfléchir avec HaKadosh Bochou, est-ce que je fais ce qu'HaShem me demande, ou est-ce que j'en suis véritablement par rapport à ce qu'HaShem me demande, etc. Et je vais revoir mes pensées, mes paroles et mes actions dans cette heure où je vais parler avec HaShem, et je vais demander à HaShem de m'aider à être sincère avec moi-même, être sincère avec HaKadosh Bochou, d'accord ? Je vais demander à HaKadosh Bochou de l'aide. Ok ? Pourquoi c'est important ? Pourquoi on va se focaliser là-dessus ? Dans le Zohar, c'est marqué à plusieurs reprises. Que HaShem me marie de Rojbena, celui qui fait partie des hommes qui ont HaShem, qui tient ses comptes, il ne verra pas la face de l'enfer. Pourquoi ? Il dit que le mot du Zohar, c'est que quand il va arriver à 120 ans, et qu'il va arriver à 120 ans, qu'il va arriver devant le tribunal céleste, que tout le monde redoute, lui, il va arriver avec le sourire. Pourquoi ? Parce que c'est marqué quand il arrivera à 120 ans, qui c'est qui va le juger ? Aucun tribunal qui va le juger. que HaShem l'a mis en place, c'est HaShem lui-même. On dit, Hachem lui-même. Encore le tribunal. Ça va, mais devant HaShem, HaShem est tellement Rahman, le Zohar, il dit, il est tellement Rahman, que tout celui qui rentre en jugement devant HaShem, il sort Zakaï, il sort l'innocenté. Ça, c'est celui qui fait Khejbonnefej tous les jours. Et dans la Ilbo des Doutes, un des points essentiels, que Rabi Nachman, il parle énormément, c'est la notion de Khejbonnefej, Tchikuna Mishpat, de travailler sa Yirad Shamaïm, en se jugeant, et en demandant à l'aide d'Akadosh Bochou, et en parlant à HaShem comme à son père, comme à son meilleur ami avec qui je peux tout raconter et demander à l'aide d'Akadosh Bochou. Maintenant, on ferme cette petite définition rapide, d'accord, succincte, qui demande beaucoup à être développée, et on va plonger un peu dans les parachutres de la vue, et on va pouvoir répondre à la question qui a été un petit peu, qui a été un peu, l'action qui a été posée. Donc tout ce que je veux dire, essentiellement, c'est basé sur les écrits de Rabi Nachman, de Rabi Netanyi, de Brestel, et tel que le Rabi Nachman Rouge, Rabi Omori, chez Herké, comment il le présente. La paracha de Korach, il y a deux semaines, on a traversé paracha de Korach, on a une question à Tzuma, pour HaShem, ici, vous avez derrière moi, il y a un magnifique Sifria, c'est un bâta midrash extraordinaire, c'est l'étude de la Torah qu'on a mis au centre, et tous ceux qui viennent ici, ils savent qu'ils viennent dans cette quai-là, pour se renforcer dans l'étude de la Torah. Maintenant, il y a une question énorme, Korach, Korach, c'est qui Korach? Korach, il faut comprendre de quoi on parle, la marocaine de Moshe et Korach, Korach, c'était un Garonne, Korach, il a reçu la Torah de Moshe Rabenu, il a reçu de la bouche de la Kadosh Baruch Hu, Korach, il étudiait du matin au soir, il avait Ruach HaKodesh, Teshomère et Naïm, on voit que quand ils sont venus chercher la femme d'Onem Pelet, quand sa femme a essayé de découvrir les choses, ils sont partis, donc il faisait attention à ses yeux, Ruach HaKodesh, la question énorme qu'on pose maintenant, et qui va permettre au final de répondre à la question que David a posée, c'est comment ça se fait, et les amis, ça, ça concerne chacun d'entre nous, que la Torah de Korach, elle ne l'a pas protégée, comment ça se fait que Korach, qui étudie la Torah du matin au soir, de Moshe Rabenu et d'Hashem, et d'Hashem, et d'Hashem, et d'Hashem, cette Torah, elle ne le protège pas, son travail sur les Midod, il préserve ses yeux, il atteint même du Ruach HaKodesh, ça ne le protège pas, comment, maintenant je suis au Bet-Hamidra, j'étudie la Torah, et de Korach, j'apprends que quoi, c'est pas sûr que je vais sortir la femme comme il faut, pas que lui, pas que lui, 250 têtes de Sanhedrin, 250 têtes de Sanhedrin, on ne parle pas des ravins de quartier, des chefs de Sanhedrin, c'est énorme, on n'a même pas idée ce que c'est, qui tombent tous dans le panneau, et si c'est des chefs de Sanhedrin, c'est des géonymes en Torah, des géonymes en Torah, et tu vois que la Torah, elle ne les a pas protégées, pour répondre à cette question, en réalité, c'est ce que la G'mara elle dit, que la G'mara elle dit que la Torah, le Samtème, le Samtème était varié, le Samtème, la Torah, elle a deux forces, Samchaïm, Sammavet, elle peut être une potion de vie, ou un poison mortel, et si on regarde, dans la paracha qui est juste après, la paracha qui vient juste après Korach, c'est quoi, c'est la paracha de Rukat, c'est la paracha de la Vache Rousse, quel rapport, la Vache Rousse, on sait que c'est, pourquoi on l'appelle Rukat, parce que c'est un Chok, Chok c'est quoi, c'est une loi incompréhensible, quand même, Shlomo Amalère, il a dit que lui, qui était le plus sage, de tous les hommes, qu'est-ce qu'il a dit Shlomo Amalère, j'ai demandé la sagesse, et finalement, j'ai reçu la sagesse, j'étais le plus sage de tous les hommes, mais j'ai vu que la sagesse, elle était encore très loin de moi, pourquoi, je suis tombé devant la loi, de la Foucat à Parra, de la Vache Rousse, et j'ai pas compris, une des choses qui est incompréhensible, d'abord, c'est que la Vache Rousse, elle est faite pour quoi, elle est faite pour purifier, de la Toumat Met, quand elle est rentrée en contact, d'un mort, elle est devenue impure, il fallait à l'époque du Bétamigdash, qu'on fera que la Mashiach, pour retourner dans l'enceinte du Bétamigdash, se purifier, et on passait par les cendres de la Vache Rousse, donc ces cendres-là, elles avaient la capacité, de purifier, de la plus grande des impuretés, mais celui qui préparait, le perfectionnement de cette cendre de Vache Rousse, etc., il était pur, il devenait impur, je comprends pas, ce qui rend pur, les impurs, il va rendre impurs, ceux qui sont purs, paradoxe, quelque chose qui est difficile, ouais, à comprendre, et on verra que, si c'était que ça, on pourrait dire, on avait dit si c'était que ça, à la rigueur, ok, c'est un roc, je comprends pas, c'est comme ça, quand je vois où il veut, c'est un décret divin, c'est comme ça, ça va être là, le problème, c'est quand la Torah, elle cite cette loi-là, de la Vache Rousse, elle dit, Zot Rukat, la Torah, elle dit pas, voici la loi de la Vache Rousse, elle dit, voici, maintenant, elle va te parler de la Vache Rousse, mais elle dit, voici la loi de la Torah, voici la loi de la Torah, ça veut dire quoi, c'est-à-dire qu'on est en train de te dire que quand on t'explique la Vache Rousse, il y a un mécanisme incompréhensible, qui est identique dans la Torah, la Torah, elle sait faire quoi la Torah ? C'est purifié, elle n'est pas censée être impurifié, et pourtant, la même Torah que tu étudies, qui peut te rendre Baba Salé, la même Torah qui peut te rendre Moshe Rabbeinu, elle peut te rendre Korach, Ba'adato, et tu peux te faire engoutir dans la terre, c'est pas la Torah, c'est la personne, c'est la proche de la Torah, c'est-à-dire que la Torah en elle-même n'est pas suffisante, c'est-à-dire que la Torah, elle a deux forces, la Torah, elle a deux forces, c'est Hachem, comme ça qu'elle veut se voir où il veut, comme ça Hachem il a créé que la Torah, comment tu vas l'approcher, elle va te répondre. Maintenant, la question qu'on pose, c'est comment on fait pour que la Torah, elle t'amène à être Aaron à Kohen, elle t'amène à être Moshe Rabbeinu, et elle t'amène pas à être Korach. Ça, c'est les deux questions essentielles qu'on pose ici, que l'Oraïe pose. Pour répondre à ça, il faut aller voir la Maseret Erovin, la Maseret Erovin, pour ceux qui l'ont étudié, dans la page 13, Amutbeth, là-bas, il y a une grande Mahloquette très connue, très très connue, qui est ramenée là-bas, mais la manière dont elle est abordée par l'Agmara, elle est très spéciale, cette Mahloquette. Pourquoi ? Mahloquette entre deux géants qu'on avait pu devoir en Mahloquette, B'Chamaï et B'Hilel. Et de manière inhabituelle, l'Agmara nous dit quoi ? Leur Mahloquette, elle a duré combien de temps ? Réal, on a commencé à quel âge, vous savez ? Numéro 10, ouais. Ok, je vais faire avec... Merci, il y a Grévin, merci, merci. Je sais que vous avez tellement absorbé, vous pouvez rester pendant des heures, mais quand même, il faut les faire, pas à vous rendre. Ok. L'Agmara a dit, c'est un truc très spécial, c'est très rare qu'on te dit dans l'Agmara combien de temps une Mahloquette elle dure. Si tu disais, l'Agmara a tenu le jour ici, bon, j'espère, je pense. Ouais, et la plupart un petit peu, plus, moins, je sais pas, mais en tout cas, vous voyez que c'est rare que l'Agmara, quand tu fais une Mahloquette, on te disait, ah, tu sais, cette Mahloquette a duré six mois, cette Mahloquette a duré six mois, elle a duré un an, c'est rare. La Mahloquette, elle te dit, la Mahloquette entre Bechama et Betisiel, elle a duré deux ans et demi. Imaginez-vous, ils sont là comme nous, et ils sont en train d'amener des arguments, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, etc. Deux ans et demi. Pourquoi l'Agmara, elle te donne la mesure du temps ? Pourquoi l'Agmara, elle te donne, pourquoi ? Il faut comprendre, on parle de Tanaïm. Tanaïm, on a même pas idée ce que c'est les Tanaïm. On a même, on va faire quoi, peut-être mille ans, ça nous suffira pas pour comprendre c'est quoi un Tana, que les Tanaïm, ils faisaient revivlément, vous prenez le chant des oiseaux, le chant des, les paroles des conversations des arbres, qu'est-ce que c'est ça ? Ils avaient toute la Torah entière dans la tête, Ken ? Et, pendant deux ans et demi, ils se cassent la tête. Il marque le quête, ça va vite, il marque le quête, ça va vite, ça veut dire que ça va vite. C'est-à-dire que ça ne dure pas longtemps, normalement ? Ken ? Ken ? C'était quoi la même chose ? Donc là, c'est Amelé Shem Shanaï, Ken ? En réalité, c'était quoi la même chose ? Justement, si l'Agmara, lui, ça a duré aussi longtemps, c'est parce qu'en fait, il était en train de débattre d'un sujet qui était fondamental. Il était en train de débattre, il ne débattait pas de ce qu'il faut mettre la chaussure droite avant la chaussure gauche. C'était une question beaucoup plus fondamentale, c'est fondamentale, mais beaucoup plus fondamentale dans le but de la création de l'homme. Qu'est-ce qui va justifier la création de l'homme ? Qu'est-ce qui va justifier le maintien de la vie d'un homme ? Et est-ce qu'un homme, ça valait le coup qu'il vienne sur Terre ou pas ? Et c'est pour ça qu'ils sont restés aussi longtemps. Lagmara, elle dit, la question qu'ils se sont posée, c'est est-ce que c'était rentable pour l'homme d'être créé ? Est-ce qu'il valait mieux que l'homme soit créé alors qu'il a un Yéti Rara ? Au final, on voit que ce n'est pas évident de sortir gagnant d'ici. On a l'impression, en tout cas, que ce n'est pas évident. Et pendant deux ans et demi, un, il dit, il valait mieux qu'il ne soit pas créé. Il valait mieux qu'il reste là-haut, il valait mieux que chacun reste là-haut. il dit, non, 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 il valait mieux qu'il soit créé. Vous savez quoi ? La souris sur le gâteau, c'est que c'est rare. Ben là, ils sont tombés d'accord. Au final, ils sont tombés d'accord. De manière unilatérale, tout le monde est d'accord, il valait mieux qu'on ne soit pas créé. Mais, il y a un B. Lagmara, elle met un B. Elle dit, mais maintenant qu'il est créé, et là, on comprend pourquoi ils sont restés deux ans et demi. Parce que maintenant qu'il est créé, il est créé, on est là, on est tous là maintenant. On n'est pas, on n'est pas avant. Ce n'est pas un pitbull qui vient hacher avec HM avant qu'on soit créé. On est là, déjà. Qu'est-ce qu'on fait ? Il dit, mais maintenant qu'il est créé, qu'est-ce qui va justifier sa création ? Qu'est-ce qui va justifier que ta journée aujourd'hui, tu vas la rentabiliser, que tu peux dire, HM, c'est bon, il valait mieux que je sois venu. Il dit, maintenant qu'il est créé, il va s'introspecter dans ses actions et il va palper ses actions. Le M. At-Echarim, il dit, c'est quoi ? Prenez M. At-Echarim, au début, il explique cette Mavara et il dit, c'est quoi les pas-spèches, c'est quoi les pas-spèches, c'est quoi ce sens d'introspecter, de palper, de quoi on parle ? Il dit, arrêtez, introspecter, c'est regarder à l'intérieur de toi tous les jours. Eh bien, est-ce qu'il y a des mauvaises choses que j'ai faites ? Des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, des mauvais désirs, des mauvaises caractères, des fautes ? On s'en sort plus. Hein ? On s'en sort plus, on fait ça toute la journée. Pourquoi toute la journée ? Qui t'a dit de faire ça toute la journée ? Attends, attends, qui t'a dit de faire ça toute la journée ? Je sais pas, mais si on sur chaque massée qu'on doit faire une introspection, ça devrait être un peu long quand même. C'est sûr que ça devrait être un peu long. Ça devrait être un peu long. Après, les gens, quand ils font ça, ils disent, franchement, au bout de 5 minutes, je ne sais plus quoi faire. Je dis, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Quand les gens, ils commençaient à faire le manif, je dis, moi, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais même pas quoi dire. Je ne vois pas. Tu t'inquiètes, c'est bizarre. Soit tu es baba saleh, soit... Et on verra que même celui qui est baba saleh, il a de quoi bien réfléchir. Et la deuxième chose, c'est quoi ? Il y a mash-mesh. Monsieur Atisharim, il dit, il y a mash-mesh. On verra qu'il y a un travail même pour ceux qui sont de cette équipe qui ne font pas de fautes. Il y a mash-mesh, c'est la suite. C'est ce volet-là. C'est quoi ? C'est palper. Monsieur Atisharim, tu veux voir la qualité du tissu et tu veux toucher la cam. C'est quoi ? C'est quoi ? Il dit, il dit, c'est prendre tes bonnes actions que tu as faites maintenant. J'étais à la synagogue, j'étais au Shur ce soir, j'ai fait une tchata d'aim, j'ai mis des tfilines. Et comment je l'ai fait ça ? Il y a encore des tfilines, purée. Un esclave. Ou bien non. Oh, c'est drôle. Je peux servir à Kadosh Baruchu, le roi des rois, m'attacher à lui. Oh, comme à toi, c'est vrai. De palper. Comment tu as fait tes mitzvot ? Parce que sur ça aussi, on va te avoir rendu compte. Tiens. Ça, c'est rabotail. Je ne sais pas si vous imaginez que l'agmara, ce n'est pas le rabbi Nachman, ce n'est pas le bas al-shem tov, c'est l'agmara, que tout le monde est d'accord dans l'agmara, il n'y a pas de marroquette sur ça. Ce n'est pas une marroquette, c'est tout le monde est d'accord. Qu'est-ce qui justifie l'avis d'un homme dans ce rédicord ? Tu dis la Torah. Marque-moi quoi ? Maintenant que tu es créé, étudie la Torah. Tu as réussi à dire ça, mais tu as réveillé, tu dis la Torah. Qui mieux que qui étudie la Torah du matin au soir ? Qui ne font pas de différence entre le jour et la nuit. Qu'est-ce qu'ils te disent ? Non. Ce n'est pas ça qui va sauver un homme. La preuve, d'ailleurs, courant. Qui dit que tu n'es pas un courant, chez toi ? Qui dit qu'il est à la maison avec ta femme et tes enfants, tu n'es pas un... Comment tu as une preuve que la Torah, tu la vis bien, que ta Torah, c'est une lumière ou pas ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Nous, on va appeler ce que d'autres vont appeler Rejbala Nefej. Avec le cas, c'est d'avoir un moment dans ta journée où tu vas t'introspecter, un moment dans ta journée où tu vas remettre en question ce que tu as fait et tu vas passer en revue. Tu vas passer en revue tout ce qui s'est passé en ta journée. Et ça, les amis, le Leckhart Tov. Pourquoi au quotidien, maintenant ? Pourquoi on est passé de Rejbala Nefej qu'on aurait envie de faire en recherche à l'âge au quotidien ? Alors, ça, c'est une question qui rentre dedans et qui est très, très bien. Pourquoi faire un Rejbala Nefej où il y a des doutes quotidiennes et pourquoi pas faire ça que à Rosh Hashanah ? Avant Rosh Hashanah, avant Kippur. Déjà, si tu arrives à te rappeler de tout ce qui s'est passé dans l'année à Rosh Hashanah, une fois par an, franchement, tu es un extraterrestre. Vas-y, vas-y. Hein ? Non, moi, je m'arrive de noter. Tu notes les grosses étapes. Alors, tiens, je te fais une question. Tes notes, elles prennent combien de pages ? Pas beaucoup. Il devrait y avoir au moins 365 pages. Au moins. Minimum. Au moins. D'accord ? Quels jours. OK. Première chose, déjà, parce que tu ne vas pas. Déjà, tu ne t'en rappelleras pas. Deuxième chose. Je finis juste la réponse et après, une autre question avec les autres. Deuxième chose. Déjà, tu ne t'en rappelleras pas. Deuxième chose, il faut comprendre une chose. On n'a pas compris. Nous, on pense à une lourdeur maintenant. Je suis en train de faire un petit Kippur, un petit Rosh Hashanah, la Rassera et tout. On n'a pas compris d'où elle vient la Rassera. T'en Rassera. Tes problèmes avec ta femme, que ta femme a te cri dessus. Que ton mari, pour les femmes qui regarderaient le cours, que ton mari est cri dessus, que tes enfants ne sont pas comme il faut. Que tu ne te sens pas bien un jour le problème avec la Corona. L'autre, il a la Rassera du contrôle fiscal. L'autre, il a la Rassera de la guerre en Ukraine. L'autre, il a la Rassera de lui-même. Tout ça, ça vient d'où, tout ça ? Tout ça, les amis, ça vient d'où ? Il y en a un jour, il a dit je veux une Ségoula pour la Simra. Il s'attendait à penser à des pensées positives. Il a dit « Tu veux une Ségoula pour la Simra ? » Fais Tchoua tous les jours. « Ah, Tchoua, c'est la Rassera, Tchoua. » Je vais regarder mes erreurs, mes trucs, ce que j'ai fait, ce que j'ai regardé tout à l'heure, comment j'ai parlé. « Ah, Rassera, Dieu m'a dit la Simra, c'est ça la Simra. » C'est Tisha Bé ou que tu es en train de me dire ? Oui, tu n'as pas compris. Toute ta Rassera, c'est à cause de tes fautes. Chaque faute, elle met un écran entre ton HM. La source de la Simra, c'est HM. La source du bonheur, c'est HM. Là, tu manges un Coca-Cola, tu bois un Coca-Cola, tu kiffes. Qui c'est qui a créé le goût du Coca-Cola ? C'est HM. Toute la joie, la seule joie qui existe, c'est la Cachemar, Akadosh Bokou. Et ce qui se vitalise dans les petits trucs à droite, à gauche, c'est aussi une tincelle d'Akadosh Bokou. Qu'est-ce qui fait que tu es triste ? Il y a une seule chose qui fait que tu es triste, c'est que tu n'es plus connecté avec HM ensemble. HM, il est connecté avec toi, mais tu ne sens plus le lien. Qu'est-ce qui fait l'écran entre toi et Akadosh Bokou ? C'est la Vérot. Pourquoi tu vas laisser les dossiers s'accumuler, la lourdeur du poids de tes fautes s'accumuler entre toi et HM ? Que ta vie, tu te sens mais lourd, tout est lourd, tout est dur et tu prends des croix à droite à gauche parce qu'il se marquait dans la Mkma, Mastrach Shabbat, Enesurim et Loavon. Il n'y a pas de souffrance sans faute. Un homme ne souffre plus à cause de ses fautes. Un homme ne souffre qu'à cause de ses fautes. Ça veut dire quoi ? Ah, tu fais Tshuva tous les jours. Tu as Rech Bonnefèche tous les jours. Tous les jours, tu fais Kippour. Mais c'est quoi Kippour ? Tu sors du Kippour, c'est Simchat Torah. Après c'est Sukkot, c'est Simchat Torah. Pourquoi ? C'est fini ! Tous les jours que tu sors, tu as fait la douche. Comment tu te sors après ? Regarde, je te donne un exemple. Est-ce que tu pourrais prendre une douche une seule fois par an avant d'enchaîner au Kippour ? Je crois que ta femme elle jetterait dehors. C'est insupportable. Tu dis, je ne sais plus, ce n'est pas possible. Déjà un jour, deux jours, elle ne peut plus. À part pour les Français, un truc spécial en France. Bonhomme, il est prêt à rester avec ses poubelles, vivre avec ses poubelles, pendant 365 jours, il est bien, il se prend à une table avec le poubellisme à sa tête de juif à son oreiller avec et tout. Tu es rempli de saleté qui te cause... Et encore, c'était que de la mauvaise odeur. C'est la odeur. Ah voilà, ça crée tous tes problèmes, toutes tes souffrances, tous les... Que le flic qui t'a arrêté, qui t'a mal parlé, que l'autre t'a crié, que l'autre t'a fait un cul de poisson. Tout ça, c'était la verhote. Je dis, attends, c'est la race rame. C'est la race rame, mais pas du tout. Achem, il t'aille derrière, mon fils. C'est marqué dans le Midrash, c'est marqué dans plein d'endroits arabes. On a écouté Mooran. Tu te juges tout seul, il n'y a plus de jugement là-haut. C'est-à-dire, la plus grande miséricorde d'Hachem, un des plus grands dévoilements de la miséricorde d'Hachem, c'est le feu de Saint-Rosepulé tous les jours. Achem, il me dit, regarde, mon fils, tu choisis. Soit je te mets entre les mains des juges célestes, ou soit tu te juges tout seul. Et quand tu te juges tout seul, c'est fini. Tu sors non seulement, on t'a enlevé tes fautes, en plus, tu as fait la misère de la tchouva, tu ressors avec un chèque, un million en compte en membre, il vient de passer le feu rouge, il a gré le feu rouge, il avait pris une amende, il devait aller au tribunal, il ressort, ah, ça fait tchouva ? Pas de problème, vous pouvez passer, on vous voit un petit chèque. Extraordinaire, on n'est pas conscients ce que c'est la tchouva, on n'est pas conscients ce que c'est la miséricorde d'Hachem. On ne sait pas en réalité qu'on se fait mal à nous-mêmes de ne pas faire tchouva. Et que faire tchouva, il n'y a rien de plus simple, c'est prendre des paroles, parler à Hachem et demander l'aide à la tchouche beaucoup, d'être honnête, demander l'aide à la tchouche beaucoup. Ça, c'est une des réponses, d'accord ? On pourra encore développer, mais je veux garder le flux conducteur. Tu voulais dire quelque chose ? Ça y est, c'est bon. Ah, bon, très cher. OK, ça c'est juste un élément de réponse, il y a encore beaucoup à dire, je vous invite à, j'arrête moi en français, mais ce n'est pas grave, ce livre-là pour les Français, ceux qui parlent en français, c'est expliqué pendant 500 pages pourquoi c'est bien de le faire tous les jours. OK ? On reprend, maintenant qu'on est arrivé à cette Gmarah-là, ouais, qu'est-ce qu'on a dit ? Ouais, le Lekartov, le Lekartov, vous connaissez tous le Lekartov, le fameux livre que les religieux prennent à table, le Shabbat pour faire un Dvar Torah dans le Monde Ravédie. Moi aussi, j'en avais un stage chez moi de Lekartov. Je ne l'ai ouvert que pour voir ce commentaire-là. Et là-là, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, c'est quoi la différence que Korar, il est devenu Korar et que Aaron, il est devenu Aaron. Que Korar, il veut prendre tous les pouvoirs et Aaron dit, mais Moshé, tu questionnais-moi Kohen Gadol, l'Archouma, tu as trouvé que moi, est-ce qui s'est passé avec la foudure du Vaudor ? Que Moshé Rabenu, quand je lui dis, va délivrer le peuple, il dit, mais t'as pas trouvé mieux, prend Rabia Kiva, pendant 7 jours, il dit HMS tomber, pour moi, je suis... Et Korar dit, mais pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? C'est Korar, c'est ça Korar. Pourquoi pas moi ? Déjà, déjà Korar, tu portes l'Arche-Sainte, tu voles avec l'Arche-Sainte, tu as un mérite de foot, ça te fait pas ? Non, je veux aussi encore, 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 encore. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le cartable, il dit, vous savez quoi ? Aaron a Kohen, il faisait le bon à l'éfeche, Aaron, il faisait pas le bon à l'éfeche. 1% d'accord. Je dis Aaron a Kohen, Aaron a Kohen, Aaron a Kohen, il faisait le bon à l'éfeche, il faisait une beauté d'août. Il faisait Brest-Lève. Et Korar, je disais pas ce qu'il était, il était pas à l'éfeche. Ah, il faisait pas le bon à l'éfeche. Alors, qu'est-ce qu'il a à faire Aaron ? Il a des fautes Aaron. Il a dit qu'il a dit qu'il a fait à l'éfeche, quand même qu'il a fait à l'éfeche. Il y a plein d'explications que c'est pas une faute qu'il a fait Aaron, c'est des raisonnements qui étaient positifs, il avait des bonnes raisons de faire ce qu'il a fait. Sur quoi il a fait à l'éfeche ? Aaron a dit, les tzadikim, eux ils ont un éfeche qui est quoi ? C'est Yema Shmesh et Maasab, de palper leurs actions. Aaron, tous les jours, il refaisait tout son programme de la journée, tout Shukran Arur, depuis Hachem et Aboker jusqu'à Kriachem Alamitar. Ouais, il a regardé comment j'ai fait le Shukran Arur, il y a pas d'erreur, il a tout fait. Mais avec quel enthousiasme, avec quel feu, avec quel simra, avec quelle honte devant Hachem, avec quelle crainte d'Hachem, avec quelle... et tous les jours, comme plus tu découvres Hachem, plus tu vois qu'Hachem il est grand, il dit Rabbi Nachman. Aaron il dit qu'on fait Shuvah, sur la première Shuvah, c'est quoi faire Shuvah sur la première Shuvah ? Il dit que t'as reçu Naguib, chez toi quelqu'un, tu reçois quelqu'un chez toi, un barbu comme ça et tout machin, tu le reçois, tu le reçois bien et tout, parce qu'il y a des passages dans la vie, tu lui fais Adam Khout, le machin, le petit Bokobzah, machin. Il s'en va, t'apprends que t'as reçu chez toi Rabbi Nachman de Brestem, je dis oh purée, si j'avais soucité Rabbi Nachman de Brestem, j'aurais fait mais, j'aurais fait 10 fois plus. Alors Aaron il dit, une personne qui avance dans la Torah, et plus tu fais le Shuvah, plus tu nettoies les écrans entre toi et Hachem, tu étudies la Torah, plus tu as une conscience d'Hachem, de la miséricorde, de l'amour, comment tu dois Hachem, etc., qui est énorme, plus tu as honte de comment j'ai servi Hachem hier par rapport à si j'avais conscience de qui je suis, j'aurais servi beaucoup plus d'enthousiasme, de feu, de ferveur, de honte, etc., ça c'est ce qu'Aaron tous les jours, il t'utilitait, tous les jours, on voit les écrits, si vous prenez Alimé Troufah, c'est un des plus grands livres d'encouragement qui existe sur Terre qu'il a écrit Rabbi Nathan, c'est les lettres d'échange entre Rabbi Nathan et son fils Rabbi Yitzhak, et tu vois à la base, tu dis, je ne comprends pas, Rabbi Yitzhak, c'est un Hachem, il est comme moi, oui, il est comme nous, dehors 2022, avec ce qu'on traverse, nous en 2022, avec des vraies fautes, des vraies pensées, des vraies trucs, etc., que tu vois comment il parle à son père, on dirait que c'est un mec créant, Hachem Ichmour, et tu vois Rabbi Nathan, Rabbi Nathan qui le renforce, « Eh, Nyehush, mon fils, il n'y a pas de désespoir, truc ! » Tu as un frère qui te parle à toi, et tu dis, « Il écoutait de filo de Rabbi Nathan » « Il écoutait de filo de Rabbi Nathan » « Et bien, maître ! » « Le père tout parle à son fils, comme Rabbi Nathan tout parle à Rabbi de Sraël, comme… » C'est ça, c'est ça que je parle, à Lélu Troufah ? C'est ça, il y a là-bas ! « Le livre des lettres de Rabbi Nathan » « Ah, mon Rabbi Nathan » « Il est quand même son fils ! » « Oui, il est quand même maître, c'est son fils ! » « C'est ça que je parle, là-bas ! » « Eh bien, il n'y a pas des états… » « Dans l'introduction de Lélu Troufah, vous lisez ce qu'il a rapporté là-bas, et c'est un mec qui a rapporté, c'était un tzadik gammouk, aucune affaire ! « Obé d'Hachem, la vache extraordinaire ! » « Sur quoi il se lamentait ? » « Sur quoi il se déprimait, qu'il se déprimait, il n'y a pas de désespoir, etc. » « Pendant, je ne sais pas, quelques secondes, je n'ai pas pensé à Hachem. Pendant quelques secondes, je me suis détaché du monde futur. Pendant quelques secondes, j'étais dans ce monde-là, etc. Et comment je n'ai pas servi à Hachem avec suffisamment de Simcha ? Pour lui, c'était énorme ! Mais qu'est-ce qui est important pour nous, les amis ? C'est que ce travail-là, ça, on parlait de Taliqin, nous, déjà, il ne suffit rien que de voir une journée aujourd'hui, qu'on passe aujourd'hui. Si tu fais un peu « Khedban Nefesh », tu vas avoir besoin de beaucoup de l'aide de rabbinatine pour te renforcer, que tu es un sadique, ne t'inquiète pas, on voit les points positifs en toi, etc. Parce que tu vas vite, vite, avec l'internet et compagnie aujourd'hui, en une journée, le bonhomme, il peut être déprimé comme il faut. Encore, il faut savoir, c'est des fautes. C'est pour ça qu'on utilise la Torah, c'est un étude de la Torah, tu ne sais pas ce que j'aime lui-jeu, c'est un étude de la Torah, ça ne commence même pas, tu vas t'introspecter sur quoi ? Si tu ne dis pas la Torah correctement à un homme, sur quoi il va s'en respecter ? Mais en tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est que les cartons me disent « Qu'est-ce qui a sauvé Aaron ? » C'est que le fait, et qu'est-ce qui peut nous sauver à chacun d'entre nous, c'est que quand tu vas faire « Khedban Nefesh », que tu vas parler avec Hachem, de tes pensées, de tes paroles, de tes actions, etc., tu vas acquérir ce qu'on appelle, les amis, la chose qui est le remède et l'antidote à la Torah, qui transforme toute la Torah en une potion de vie et non pas un poison mortel qui s'appelle l'humilité. La Rannava. La Rannava. Il y en a qui vont être plus ou moins orgueilleux, il y en a qui vont être plus ou moins indépendables, mais le travail, le travail qu'Hachem, il attend de nous et que pourquoi Hachem, il fait que tu es imparfait ? Pourquoi Hachem, il attend de toi que tu viennes prendre conscience de ton imperfection ? Pour que tu prennes conscience de ta petitesse. Rabbe Nachman, dans la Torah 14, il dit qu'un homme, il doit arriver à sortir, à casser son orgueil dans quatre dimensions. Déjà, tu es un orgueilleux, sage, t'es un gros orgueilleux. T'es né, t'es en orgueilleux, mais t'as pas à ton vouloir. C'est ton challenge, c'est de casser ça. Ton challenge, c'est de voir avec la vie, avec la Torah, les mitzvot, la tefillah, et on va voir avec la Hidbo des doutes, nettoyer cet orgueil pour prendre conscience d'Hachem, prendre conscience que tout le bien d'Hakadosh Baruch Hu, que tu dois tout à Akadosh Baruch Hu, que tu dois être reconnaissant à Hachem, que tu dois être annulé de l'Hakadosh Baruch Hu. Hachem dit là-bas, tu dois te sentir, on est là tous ensemble, on pense à tous les mêmes niveaux, tu dois te sentir plus petit que tout le monde ici. Et après, ceux que tu sens qui sont plus petits que toi, tu dois te sentir encore plus petit que eux. Une fois que tu es plus petit que tout le monde, tu vas dire, en fait, je suis encore plus petit que je pensais que j'étais petit. Comment tu arrives à un truc pareil ? Arrête, ça, c'est la Torah, la dépression. Pas du tout. C'est qu'en arrêté, plus tu casses la Gahava, et plus tu retrouves ton Hachem, et tu te relis à Akadosh Baruch Hu, ton Hachem, c'est une part d'Hachem, plus tu caches les écrans de ton moi, 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 plus tu découvres que toi, tu es quoi ? Tu es une part d'Hachem. C'est extraordinaire, tu es une part d'infini, tu es une part d'une totipotence, tu es super puissant, mais tu es qu'une part d'Hachem, mais en même temps, tu es connecté à Akadosh Baruch Hu, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais, comment tu acquiers ça ? Eh bien, quand tu fais Hechbanifèche tous les jours. Quand tu vas étudier la Torah, et qu'après avoir étudié la Torah, tu vas réfléchir. Ok, j'ai étudié la Torah, mais est-ce que je fais ce qu'elle m'a fait dans la Torah ? Est-ce que je fais ce qu'Hachem me demande par rapport à ce que j'ai étudié ? Je pensais dans les paroles, dans mes actions, et une personne ne doit pas se briser. Sachez qu'Hachem, vous avez l'impression que vous vous dites, purée, mais je suis, Hachem, pourquoi tu me laisses tomber encore une fois ? Je me suis brisé. C'est ta Gahava qu'on brise, ce n'est pas toi. C'est ta Gahava qui est la source de tous les problèmes de ta vie. C'est ta Gahava. La faute principale, qui est la mère de toutes les fautes, c'est l'orgueil. Si tu casses l'orgueil, tu casses les pieds de toutes les agrotes. Si tu acquiers l'humilité, tu acquiers la base de toutes les misdotes de ta vrute. Maintenant qu'on a dit ça, qu'on est arrivé à cette compréhension de ce qu'était la différence entre Korah et Aaron, qui fait que Korah, qui est devenu Korah malgré sa Torah, et qu'Aaron est devenu Aaron malgré sa Torah. Regardez, plus un homme est humble, et plus Hachem nous choisit pour des grandes choses. Moshé Rabbeinu, qui est l'homme le plus un de toute la terre, c'est Moshé Rabbeinu. C'est lui qu'on choisit pour donner à toi. C'est Moshé Rabbeinu. Donc ne dis pas, ouais, non, mais l'humilité, c'est la Rassara, non, t'inquiète pas. Cherche pas les honneurs. C'est les honneurs qui vont venir à toi. Hachem va vouloir se manifester à travers toi. Il doit être utilisé pour ça. Et quand Hachem passe par toi, c'est quelque chose d'intense. C'est quelque chose de grand. OK ? Maintenant, on peut commencer à comprendre c'est quoi l'histoire, encore le lien entre Korach et la parasha de Chukat. On a dit que dans la parasha de Chukat, la testée était marquée que la vache rousse, elle impurifiée, elle impurifiée qui ? Ce qui était pur. Et elle rendrait pur ce qui était impur. Et on a dit que c'est bizarre parce que la vache, c'est marqué quoi ? C'est marqué Zot, Chukat à Torah. C'est ça la loi incompréhensible de la Torah. Pourquoi ? Parce que la Torah, les amis, comme on l'a dit, il y a une potion de vie ou un poison mortel. La Torah, elle peut te rendre pur ou elle peut te rendre impur. Écoutez bien ce que je vais dire et retenez bien ce que le Rav explique. C'est quoi le secret de la Torah qui est comme la vache rousse ? C'est que la Torah, elle rend pur celui qui, quand on étudie, il se sent impur. Et que maintenant, il vient étudier la Torah parce qu'il se sent impur et il dit, j'ai besoin de la Torah pour me purifier. J'ai besoin de la Torah pour me parfaire. Il vient avec la Torah avec l'humilité de sa petitesse. Celui-là qui se sent impur comme la vache rousse, elle purifie ce qui se sent impur. On ne te demande pas d'être impur on va te tremper dans un truc, on va faire un truc sale avant de venir à tuer la Torah. C'est pas ça qu'on te dit. Le sentiment de se sentir impur, pas je me sens je suis un mauvais garçon, etc. C'est pas ça. C'est de sentir d'avoir fait la néglise et de sentir que tu as besoin de l'aide d'Hashem, que tu as besoin du miguet de la Torah pour te parfaire. À ce moment-là, la Torah est à Gemara. Elle va, et tout ce que tu vas te dire dans la Torah, tant que tu gardes cette conscience-là, il faut la garder parce que ce n'est pas évident, la Torah te purifie. Par contre, si tu viens étudier la Torah comme Korach, sans faire que tu viens étudier la Torah maintenant en disant moi j'ai entendu Hachem, moi j'ai vu des miracles, moi j'étudier la Torah du matin au soir, je vole avec l'arche sainte, je suis un tzadik, je vais embêter à Midrash une heure par jour, deux heures par jour, je suis le tzadik de Gival Shmuel. Ouais. Ou je fais partie des tzadikines de Gival Shmuel. Et si tu penses à ça, quand tu viens étudier la Torah, à ce moment-là, tu te sens pur quand tu étudies la Torah, la Torah, la Torah, la Torah, la Torah, elle t'a purifié. Pour que tu prennes conscience que tu es à côté du but de la Torah. Que le but de la Torah, c'est l'immunité, c'est connaître Hachem. Et sans ça, la Torah, elle ne peut pas te purifier. Ça, les amis, écoutez bien ce qu'on dit. C'est-à-dire que, on est arrivé à comprendre que des tzadikines qui, eux, étudient la Torah du matin au soir, ils ont dit que la seule chose qui justifie que ta journée allait rentable, ce n'est pas leur tapot au Bet-Aminash. Parce qu'on ne sait pas comment tu as canadé ça. Est-ce que tu as fait Hiroshima ou est-ce que tu as fait une centrale nucléaire pour éclairer le monde entier de la lumière d'Hachem ? On ne sait pas. Par contre, si dans ta journée, tu as eu une heure de Hezbal-Nefel, je vais me dire, pourquoi une heure ? Dans tous les sfarim, on parle de Shara. Prenez qu'on se dit « Non, Shara, c'est un moment. » Vous allez voir quand vous avez commencé à faire une blague de doute, que vous avez commencé un petit peu à vouloir remercier la chaîne par un peu de reconnaissance de ce qui s'est passé dans ta journée, etc. Tu vas vouloir un petit peu t'introspecter comme il a dit tout à l'heure et dire « Si je repasse ma journée, tu as 24 heures à passer. » Tu arrives à passer dans 85 minutes, tu es un ordinateur, tu es un truc surnaturel, mais tu n'es pas un être humain. D'accord ? Une heure, c'est le minimum pour être un peu sérieux parce qu'après, une fois que tu as détecté les erreurs, il faut les gérer aussi. Il faut demander à l'aide à Kadosh Baruch Hu. Il va falloir avoir un plan d'attaque, une technique de combat, une feuille de route. Qu'est-ce qui est le plus important à commencer à gérer ? Parce qu'il y a plusieurs dossiers quand même, il n'y en a pas qu'un qui a géré des dossiers. Lequel est dans la pyramide, il y a d'autres qui dépendent de ce problème-là que si je tape celui-là, je vais arriver d'autres problèmes. Comment tu gères ta société ? Comment tu gères ta société ? Ça, c'est minimum. Rabbi Nachman, il a dit, vous savez quoi ? Je vais être super simple avec vous. Même si tu n'arrives pas à faire ce qu'on est en train de dire, viens une heure devant HM. Et l'envie simplement de parler avec HM, avec l'envie de t'améliorer, de t'introspecter. Moi, j'ai œuvré auprès d'HM, tu fais ça, là-haut, ça doucit toutes les rigueurs. Rabbi Nachman, il a obtenu genre l'examen pour les nuls. Tu me dis, je ne sais pas parler, je n'ai pas étudié, je n'ai pas prié. Il a dit, regarde, tu lèves les yeux, tu espères, je peux faire mieux que ça ? Je ne peux pas te faire de promotion plus que ça. Ça, je ne peux pas. Ça, je ne peux pas. On m'en fait ça. Ça, les amis, ça, c'est la première chose pour vous dire, ce n'est pas du bitou le Torah. Ça, ça répond à la question, est-ce que de faire il y a des baudet doutes, c'est du bitou le Torah ? Est-ce que de faire il y a des baudet doutes, maintenant, d'après ce qu'on a expliqué, c'est, je suis en train de passer du temps à côté, j'aurais dû être au métamidrage que Talmud Torah, que l'étude de la Torah, ça englobe tout et c'est mieux que tout ? Tu n'as pas compris. La Torah, quand il y a du Khejban, si tu as une heure de Khejban, c'est vrai, la Torah, c'est ce qu'il y a au-dessus de tout. Mais tu prends le M. T-Sharim, tu prends Raminah le Choui après, il dit exactement la même phrase, si je la trouve, vous prenez dans le M. T-Sharim, vous prenez dans le M. T-Sharim le chapitre sur la Chassidoute, voilà, c'est bon, c'est bon, il dit, il dit, ce qu'il y a de plus précieux de tout, c'est là, il y a de plus précieux que tout, c'est là, il y a de plus précieux de venir devant Hachem et à ce moment-là, tu sais que quand tu fais ça, tu sais que c'est au-dessus de toute la Torah Kula, parce que ta Torah, t'es pas mieux que Korach, t'es pas plus doué que Korach, Korach, il est arrivé à des niveaux déjà, il a vu des choses, Alva, tu étudies la Torah avec mon cher Abdel comme on a étudié, Alva, tu entends les deux premiers commandements de la bouche d'Hachem, que tu vois des miracles sans naturel, après tu me dis, moi je suis comme Korach et je sais que je ne vais pas faire comme lui, tu sais, tu ne sais rien du tout, maintenant, il y a écrit Talmud Torah Kalei Kula, à partir du moment où tu es en train d'étudier la Torah véritablement, parce que si tu dis la Torah, si tu dis la Torah, avec la gava, c'est pire que tout, les autres tu n'étudies pas la Torah, c'est-à-dire le bonhomme, il prend maintenant, il monte dans une fusée, c'est extraordinaire, tu montes dans une fusée, tu vas décoller, tu vas arriver sur la lune, c'est magnifique, mais si tu ne sais pas la plus de la fusée, tu vas finir en feu d'artifice, il ne peut pas monter dedans, reste par terre, le trip est beaucoup moins grand, la sensation est beaucoup plus calme, prends ta trottinette, et vas-y, c'est moins dangereux, maintenant, tu veux monter dans une fusée, frérot, tu veux aller faire voir la terre dans eau, faire des trucs de malades, etc., ok, il y a un programme, il y a un truc, comment ça marche ? la Torah, ça marche, quand tu étudies avec un amas, il dit le Ben Yishraï, il dit, tu prends la Torah, tu vas savoir c'est quoi la Torah, l'Ishma, que toute la Ségoulade, la Torah, la Torah, c'est l'Ishma, c'est la Torah dans l'humilité, s'il n'y a pas d'humilité, ta Torah, elle n'est pas l'Ishma, et si elle n'est pas l'Ishma, toutes les Ségoulades de la Torah extraordinaire, tu les retiens pas, et le moyen d'arriver à ça, véritablement, et d'être très sérieux dans ça, et de sécuriser ça, c'est d'avoir toujours ton genre d'une bonne doute, chaque heure d'une bonne doute, vous savez c'est quoi, c'est une goutte d'humilité qui rentre à l'intervention, une petite goutte, tu ne vas pas être un Moshé Rabenu toujours au lendemain, dans 30 ans, peut-être tu vas commencer à être un petit Moshé Rabenu, de ta génération, mais chaque jour, tu sais que tu as un peu d'humilité, tu es en train de purifier toute la Torah que tu as étudiée, toute la Torah que tu as étudiée dans la journée, elle est en train de monter quand ? Ma'ala et Lyonna, c'est quoi Ma'ala ? Tu peux dire qu'il m'a ralé aussi, qui fait monter tout, parce que là, tu es en train de, tout au service divin, on ne sait pas pourquoi tu le fais, je fais l'Amida à la Sénag, mais je sais que tout le monde me regarde, il a fait une demi-heure de l'Avida celui-là, c'est quoi cette fila ? Si tu penses à ça, un peu dans ta fila, même ta fila, elle ne voit rien, ouais, c'est vrai que tu es seul avec Hachem, il n'y a personne qui ne sait, ne va pas dire à tout le monde, je fais une heure de Bézou aujourd'hui, je n'ai rien fait d'une heure de Bézou celui-là, il y a rien, c'est rare, tu es seul avec Hachem, il n'y a personne qui te voit, tu es seul, tu parles avec Hachem, tu vois ta petitesse, tu remercies Hachem, tu te dis, mais qui je suis moi pour respirer, merci Hachem, chaque respiration, je ne te règle déjà me vous couper en rondelles, par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à ce que tu m'as demandé, j'ai fait tellement de choses que tu haïs Hachem, pas moi, Hachem il ne te haï pas, toi Hachem, mais il y a des choses qu'Hachem il haï, parce que ça t'empêche de le connaître, mes amis, je vais vous prendre un petit l'écouté à la faute, ça a fini ses mythes, ça a rien fini ses mythes, ah bah c'est sûr, ça a fini ses mythes, c'est sûr, ça a dit, ça peut s'appeler Hachem, ça peut s'appeler Hachem, ça peut s'appeler autrement, bien sûr, dans la tournée, ils ne font pas les mythes des doutes, et qui vont pouvoir donner le mal à Lyon à leur Torah, ils vont avoir un travail différent, qui ne s'appellent pas forcément les mythes des doutes, ça peut s'appeler le travail des mythes, alors dans le travail des mythes, dans le travail des mythes, c'est intéressant ce que je dis, parce que dans le travail des mythes, on pourrait dire, attends, moi je pourrais étudier la Torah, et c'est bon, j'utilise la Torah, et avec la Torah, je m'introspecte, dans mon étudier de la Torah, je travaille mes mythes, je m'introspecte, et il y a fait une autre, il faut savoir que tous les courants du judaïsme, que ce soit le monde l'Ital, Ravie Cheskel-Evenstein, c'est ce qui est Ravie Cheskel-Evenstein, c'est le Kodesh Livraha, c'était un des plus grands matchs de l'échelle de Ponyovitch, que tout le monde a témoigné sur lui, qu'il avait le roi Chakodesh, c'est une yeshiva l'Ital, c'est la yeshiva du monde l'Ital qui n'est pas du tout chassidique, sur l'agmar qu'on a vu dans la sérite Yeroubine, l'agmar qu'on a vu dans la sérite Yeroubine, la fameuse marloquette, il dit, un homme qui ne fait pas tous les jours un zman, de chesh bonanefesh, où il va s'isoler avec le Kodesh Broukou, sérieusement, alors il ne justifie pas sa création, et tous les sfarim, ils parlent d'un zman, de bonenout, de chesh bonanefesh, mais où je suis en dehors du livre, où je suis en train de réfléchir, et de voir, attends j'arrête le livre, le livre j'ai compris, c'est ça quand il y a ses vidéos, c'est de travailler sur ses massifs, il ne faut pas l'attendre pour ça, mais, non pas d'attendre, il faut pas l'attendre, c'est un temps à part, mais je parle du contenu de ce temps, c'est pas forcé, ça peut être une peau des doutes, telle qu'elle est, c'est quoi les meilleurs doutes ? c'est le processus qui est décrit, aucun processus, on verra peut-être, il n'y a aucun processus, il y a une bonne et doutes, c'est juste que, la seule différence avec tous les autres courants, c'est ce qu'il a dit Rabbi Nachman, c'est que tu vas en parler avec Hachem, quand il est ton meilleur ami, et tu vas demander l'aide à Hachem, et moi, dans mon cursus de chouva, de deuxième chouva, on va dire, quand j'ai commencé à me rapprocher de Rabbi Nachman, de Breslev, etc., et j'ai commencé à faire il y a des doutes, j'ai commencé beaucoup à réfléchir, à quoi la différence, pourquoi parler, à parler, mais en réalité, il y a une grande différence, c'est que, d'abord, une personne qui a réfléchi, elle est proche d'elle-même, c'est très très difficile, très très difficile, d'apprendre, à se regarder vraiment en face du miroir, d'apprendre à être très sincère avec soi-même, et après, même quand tu vas travailler, si tu ne demandes pas à l'aide à Hachem, tu vas croire que c'est qui qui change, c'est qui qui fait le travail, c'est toi, parce que Rabbi Nachman, quand il te dit que tu vas prier à Katoj Burkou, que tu vas prendre une mida dans la Torah, 5 ans d'écouter Mo Aran, à Noor, il dit Rabbi Nachman, tu veux déraciner tous tes mots de trait de caractère, parce que les autres Salikis ne disent pas que tu ne dis pas ça, tu peux raffiner, Rabbi Nachman dit non, tu peux tout annuler, Rabbi Nachman il a dit, celui qui va dans mon chemin, qui me fait confiance, je le prends par la main, et il peut devenir comme moi, ma mage, que Rabbi Nachman il a dit qu'il a tout annulé, qu'à 38 ans, il est arrivé à ce que le maximum d'un corps il peut arriver, un homme dans un corps il peut arriver, il a tout annulé, il a dit dernière fois, c'est très bien qu'à moni ma mage, tu peux me rendre comme moi ma mage, t'as donné une ligne de route, j'ai simplifié tous les itinéraires, tu fais ça, je te prends par la main, et tu vas arriver à ça, il dit tu vas mieux tous les traits de caractère, tu prends un trait de caractère, Naguil, la colère, Naguil lui a dit, c'est les yeux, le plus important de là, c'est les yeux, il a dit, au delà de ton khelban et fèche quotidien, tu vas prendre ce truc là, ce qui te pourrit la vie, que tu sais que tu arrives, que dès que tu te vois dans le miroir là-dedans, tu dis ouh là là, non passe à autre chose, s'il te plaît, on ne parle pas de ce sujet là, parce que c'est un sujet qui fâche, et ça, la nature, elle t'oublie de te comporter, j'ai beau essayer, j'ai beau l'entendre dans les cours de Torah, et de Moussar, et dans les livres, je le lis, je le lis, je le lis, mais ma nature, elle est plus forte que moi, je n'arrive pas, je retourne toujours dans le même panneau, la nature, elle t'oblige comme ça, qui c'est qui t'as créé avec cette nature, c'est Hachem, Hachem il t'a mis une nature comme ça, mais la Tifila, c'est l'intervention d'Hachem, elle transforme la nature, donc qu'est-ce que tu vas faire, j'ai étudié, fermé mes yeux, je n'arrive pas à fermer mes yeux, tu m'as créé comme ça, je ne m'en veux pas, tu as l'air à Hachem, tu m'as créé comme ça, ça me permet de me tourner vers toi, ça me permet de sentir que je ne suis rien sans toi, à la preuve, j'ai beau essayer tout seul, avec mes propres forces, je retombe, toute ma conscience, toute ma Torah, elle s'oublie en deux secondes, et d'un coup je me retrouve comme un, je me dis, ce n'est pas possible, où est-ce qu'elle est passée ma Torah, parce qu'elle est passée, je me mets en colère, j'explose, etc., si tu ne m'aides pas, et tu demandes à Hachem, aide-moi Hachem, retire-moi cette nature-là, donne-moi la force de vaincre mon, etc., et la personne, elle crée un lien avec Hachem, où elle, sa gava, et son ego de croire que je, 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 parce qu'il y a un ego dans la vodat Hachem, il y a un ego dans l'étude de la Torah, j'ai étudié la Torah, je comprends la Torah, j'ai compris la Suga, j'ai expliqué comme il faut la Suga, je, 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 mais qui donne à l'homme la sagesse, le discernement, la compréhension, les idées, les conseils pour ne pas tomber, tout c'est Akadosh Baruchum, mais tant que tu ne parles pas à Akadosh Baruchum, tant que tu ne demandes pas l'aide à Hachem avec ta bouche, et dire à Rizal, tout ce que tu reçois à Santifila, c'est Mazik Lécha, tout ce que tu as reçu dans ta vie jusqu'à aujourd'hui, même les choses, tes traits de caractère, tu es tant, je ne vais pas travailler quand même les trucs où je suis déjà génial, je suis né, je suis un bal cheset, je ne vais pas parler de ça avec Hachem, ah, parce que tu crois que tu es un bal cheset, tu crois que tu es mieux que l'autre que tu trouves à avoir, mais qui c'est qui t'a créé bal cheset, qui c'est qui a fait dans ta nature que toi, le cheset c'est quelque chose de spontané, c'est Hachem, tu n'as pas prié pour ça, tu es orgueillé là-bas, là-bas tu es navodazarat toi-même, tu veux réparer ça, remercier Hachem, merci Hachem, je ne sais pas pourquoi je suis au bal cheset, je ne sais pas, c'est pas normal, c'est pas normal, pourquoi je ne suis pas comme lui là-bas, un espèce de radin, etc., qui ont prié, je ne sais pas, qui ont travaillé pour moi, mais si une personne ne fait pas ce travail-là, sa gavagne de la guerre à Seine, il va faire de sa, de sa abodatachem, sa plus grande abodatachem, et c'est très difficile, c'est possible, mais extrêmement difficile d'arriver, à faire ce travail-là, parce que le fait de parler à Hachem, tout de suite si tu t'annules, la tefila, c'est la malhout, c'est je prends sur moi la route de Hachem, c'est à quoi, voilà Hachem, j'ai besoin de temps, en réalité on est toujours dans Hachem, tout ce que tu as réussi, même quand tu crois que toi qui réussis, c'est Hachem qui t'a aidé, c'est Hachem qui t'a donné la force, simplement la prière, c'est le meilleur moyen de dévoiler, que c'est tout ce qui se passe, c'est la force d'Hachem, alors ça, ça va bien, alors, c'est suffisant, hein, la prière c'est pas suffisant, non c'est pas suffisant, il n'y a pas des tefilotes, c'est une tefilote, et la, c'est une tefilote, et la tefilote, autre que les prières organisées, d'accord, dans ce livre-là, je vous ai arrêté, la première fois que j'ai lu en français, c'était il y a 12 ans environ, j'avais pas eu le temps de lui dire, ce qu'il y avait à Askamad, à Askamad Jorbaïdia Osef, la bandeuse de Mephel Abon, et il y a un moment donné, le Rav ici, le Hachem et le Hachem, vous savez quoi, quand j'ai lu, ce qu'il dit le Hachem, je suis sûr que le Rav, il a tourné les mots, bon état, il est pas mal, je peux dire, pardon, je suis sûr que le Rav Roche, il a un temps, embelli les mots, pour faire passer dans le livre, que le Rav et le Hachem, il dit ça, etc., un peu rime, j'étais à, j'étais à, c'était à Saint-Maurice, j'ai pas les lunettes, j'étais à Saint-Maurice, très probablement, j'étais à Saint-Maurice, c'est bien longtemps, je suis resté que 2 ans à Saint-Maurice, et je vois un lit comme ça, un lit à 4-6-lots, gros comme ça, je sais pas, on a pris le Megillah, ouais, je le prends, je le prends comme ça, et chez moi, j'ouvre le bouquin, je trouve sur quoi, ma mort, c'était en fait, ils te ramènent plein d'extraits, de Tzaniqim, qui ont parlé sur la Tfilah, la grande Tfilah, ma mort du Hrafet Sraïm, ouais les amis, je l'ai photocopié, il s'appelle, Otsarot Hatsfila, le bouquin, je l'ai photocopié, je dis c'est pas possible, parce qu'en fait, l'extrait de quelques lignes du Rav, c'est 2 pages du Hrafet Sraïm, et vous savez ce qu'il dit, le Hrafet Sraïm, il dit, le Hrafet Sraïm, c'est pas un racine, en tout cas, mais pas de manière dévoilée, d'accord, il dit, il dit, c'est marqué, il faisait 2 heures d'idbozout tous les jours, non c'est pas marqué là-bas, là-bas il dit qu'il faut faire d'idbozout, il dit qu'il faut faire d'idbozout, mais ses élèves, ils ont témoigné qu'il faisait tous les jours, 2 heures d'idbozout le Hrafet Sraïm, ils sont enfermés tous les jours, il se parlait à lui-même, il se parlait à lui-même, il se parlait à lui-même, 2 heures, 2 heures par jour, tu attends le Hrafet Sraïm, si déjà le Hrafet Sraïm, il fait 2 heures par jour, aïe aïe aïe, moi je me dis, non mais moi 5 minutes, c'est bon, ça va, je suis en tatique, Hrafet Sraïm, 2 heures par jour, qu'est-ce qu'il a à faire, qu'est-ce qu'il a à faire, qu'est-ce qu'il a à faire pendant 2 heures, il prend sa vie au sérieux, il prend sa vie au sérieux, il prend la gmara qu'on a vue au sérieux, Hrafet Sraïm, maintenant il dit, dans l'écouté à la croche, il dit, les gens disent, il a des doutes, c'est pour les gens qui ont des grands niveaux, mais t'as pas compris, plus t'es petit, plus tu dois faire une mode et d'autres, plus tu dois supplier, Hrafet Sraïm, je sais pas quoi faire avec moi, plus t'es de la Hrafet Sraïm, j'en peux plus, je n'ai pas de Hrafet Sraïm, est-ce que tu crois que t'as la Kippa, t'as la Hrafet Sraïm, avec la Kippa, tu vois ce que tu vois, avec la Kippa, tu parles comme tu parles, la Hrafet Sraïm, elle est très difficile avant, mais qu'est-ce qu'il dit, le Hrafet Sraïm, avec le Baal Shem Tov, une fois le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, une fois, il rentre dans une synagogue comme ça, il se dit à ses élèves, cette synagogue, elle est blindée de Tfilah, tout le monde est là, waouh, le Baal Shem Tov, vous n'avez pas compris, ça fait des années, qu'il n'y a pas une Tfilah qui est montée, c'est quoi ? il dit que c'est rempli de Tfilah, il dit, écoute, les Tfilah, ça fait des années, elles sont là, elles sont là, elles sont là, parce que c'est quoi qui donne les ailes à la Tfilah, de montée, les amis, qu'est-ce qu'il dit à la Tfilah sans Kavana, c'est un corps sans âme, c'est une parabole, c'est pas une parabole, c'est que, tes paroles, si tu ne mets pas du cœur, tu prononces des mots, c'est pas des incantations magiques, si tu ne mets pas du cœur, tu ne mets pas de la volonté, tu ne mets pas de l'enthousiasme, c'est qu'on a la chanson de Gad Elmaleh, petit oiseau, si tu n'as pas d'ailes, tu ne peux pas voler, mais qu'est-ce que tu peux faire, tu peux marcher, tu vois, tu marches dans la synagogue, elle marche, elle marche, c'est quand que ça marche, je ne suis pas exaucé, Baba, mets ton cœur, mets tes mots, crois-y quand tu parles à la chaîne, c'est lui la Parnassa, arrête de croire que, tu parles de la rifoua, crois-y à la chaîne, c'est la rifoua, crois-y à Kana Shbour Oukou, qui peut te faire faire, c'est le Bitschouva, crois à Kana Shbour, qui peut te faire, c'est le Bitschouva, c'est le Bitschouva, c'est le Bitschouva, c'est le Bitschouva, et toutes les Tfilahs, qui se concentrent les amis, c'est presque pareil, de prier chez toi, tu vas arriver là-haut, on va dire, donc, Mitschouva de la Tfilah, Monsieur Chicheportiche, vous n'avez pas fait cette Mitschouva, quoi, prenez la caméra, regardez, trois mois par jour, Bitschouva, honnête, truc, arrêtez ta cocafine, oui, oui, mais la Mitschouva de Tfilah n'est pas arrivée ici, mais c'est quoi, j'ai fait dans la livre, oui, oui, vous avez fait une lecture de la Tfilah, mais la Mitschouva de Tfilah n'existait pas chez vous, c'est dur ce que je dis, c'est dur, c'est un peu dur, c'est un peu dur, c'est dur, c'est dur, pourquoi ça passe, pourquoi ça passe, parce que dans le Mignan, la série Makhdojim, c'est marqué, dans le Mignan, pourquoi ça passe, qu'il y a des Rechayim, des Benonim, et des Tadikim, Tadik, c'est pas forcément, un Tadik ici, on va pas forcément parler de, il a la Jalaba, il a un Schreimer, les compagnies, ou un chapeau, un beau chapeau, un Tadik ici, c'est celui qui parle à Hachem, il fait une Tfilah, c'est simplement, il fait la Tfilah, vous savez, quand Moshé Rabbenu est descendu du Arsinaï, il est descendu du Arsinaï, Moshé Rabbenu, il n'a pas dit, « Ah voilà, patahiliyahu les amis, Mitzvah de la Tfilah », il n'est pas comme ça, Moshé Rabbenu est descendu, il a dit, « Mitzvah de la Tfilah », c'est comme il faisait Abraham, comme il faisait Yitzra, que vous ayez d'accord, il faut parler à Hachem, le Rambam, il est posé avec la Tfilah, c'est quoi la Tfilah, c'est que tu parles à Hachem, Mitzvah de la Tfilah, tu parles à Hachem, tu remercies, tu demandes, ce que tu veux, etc., combien de fois que tu veux par jour, chaque mot, c'est Mitzvah de la Tfilah, c'est pas comme il dit le Rambam, comme avec la Galoute, nos cœurs sont fermés, qu'on est en train de perdre le lien de la Tfilah naturelle, on a institué des livres pour ne pas perdre la Tfilah, mais aujourd'hui, même le lien, ça devient une monotonie, et c'est pour ça que, on va dire, en sauvetage de la Amida, qu'on a du mal à faire, c'est un vrai travail en soi, de ne pas apprendre à faire la Tfilah, non, c'est ce qu'il dit ici, le Rambam, c'est le Rambam, il parle pour des gens qui se concentrent déjà dans le chemin de l'Esser, mais même quand tu te concentres, c'est toujours les mêmes mots, c'est de la routine, c'est difficile de mettre tout ce que tu as envie de parler, ce qui s'est passé avec ta femme, tu ne sais pas comment gérer quand tu vas rentrer à la maison dans la Amida, c'est l'opachoute, que tu ne trouves pas forcément les mots qui sont adaptés dans le texte en lui-même, etc., qu'est-ce qu'il dit le Rambam, c'est-à-dire ? qu'il ne se contente pas de la Amida qui fait trois fois par jour, et là, il dit, plusieurs fois dans la journée, il faut qu'il déverse des prières et le demande entre lui et Akadosh Baruch, lorsqu'il est seul dans sa maison, n'importe où il veut, mais où il est seul, du plus profond de son cœur, parce que les trois prières, elles sont déjà routinières dans sa bouche et il ne met pas son cœur dedans, ce qui n'est pas le cas de dire Avetzrayim lorsqu'une personne va méditer tout seul avec son créateur qui va faire « chesh bonan efech » je n'imente pas des mots, si vous voulez, pour ne pas gagner du temps, je ne dis pas en hébreu et en français, celui qui veut après prendre le truc, il prend, hein ? Très fort français. Ouais, très fort, il est... « Maa cheyen ken imid bonan kol adam beno levena tzmov ya assez chesh bonan efech al-maa tzabo maamado » que ce n'est pas pareil que c'est une personne il est telle avec son créateur qui médite, qui s'introspecte sur sa situation où il en est spirituellement et matériellement que là, tu as envie de prier la chance que tu as des problèmes qu'il va avoir la grandeur et sa pauvreté de toutes ces galères qu'il a. et que sur toutes ces galères où au final, il dit tu t'en sors pas si bien que ça, tu n'as pas tellement de délivrance comme tu voudrais avoir à chaque fois dans tout ce qu'il dit. tu as juste une petite miette de quoi manger et un peu d'eau pour se ruire par rapport à ce que tu voudrais te délivrer. Et lorsque tu vas être seul chez toi en train de méditer parler avec Hachem que là, ton cœur, ta bouche, elle dit ce qu'il y a dans ton cœur. Ce n'est pas que la bouche elle dit ce qui est écrit et que ton cœur il est en train de penser au business que tu vas faire là-bas au contrat ou bien que tu vas faire des courses en madame donc tu fais non, là ton cœur tu parles en français tu parles dans ta langue ce qui est dans ton cœur ce qui te préoccupe tu peux le déverser. À ce moment-là il va déverser devant le créateur son cœur il va se déverser comme de l'eau devant Akkadosh Bohu et cette fila elle va sortir à ce moment-là des Kavana avec concentration une profonde concentration avec un cœur brisé avec un esprit humble et une fila comme ça c'est sûr qu'elle ne revient pas vite. Voilà, ça ne fait rien. Tu n'as dit pas faire la amida et tu n'as dit pas venir au Bouta Knesset non, tu ne comprends pas ça parce que ça c'est une roue de secours et les roues de secours ne se roulent pas aussi vite qu'avec les roues les roues de la voiture quand elle sort du elle sort du comme je disais même de venir au Bouta Knesset c'est un Sahar Rançois à chaque seconde chaque fois que tu es pour le Bouta Knesset c'est un Sahar Rançois tout ce que tu as à répondre au Kadi c'est un Sahar Rançois je sens qu'il y en a qui s'est faut se détendre ce que je dis j'ai caricaturé j'ai caricaturé pour que ça soit un petit peu un électrochoc mais bien évidemment que notre pilote elles ont de la valeur tout ce qu'on fait ça a de la valeur mais d'abord quand même content de ce qui se passe profondément et que pourquoi on n'a pas les délivrances qu'on voudrait on va terminer les amis parce qu'on est bientôt arrivé à cette heure cette heure qu'on s'était fixé on va terminer avec un très beau très très beau l'écouté à la route ceux qui veulent le retrouver facilement soit c'est dans vous prenez le Rode Roche-Rodèche à la Rache dans la Haute-Bête ou bien vous prenez une règle je t'approte un FH je t'approte un FH à la fin au début de la deuxième partie de je t'approte un FH où il y a un exposé qui est mené on va dire au tout début il ramène ça là-bas et là Rabbi Nathan il répond à la fameuse question qu'on s'est posée encore au début est-ce qu'il vaut mieux passer du temps à prier avant ou à étudier la Torah parce qu'on est des businessmen les juifs sont des businessmen dans les affaires matérielles parce qu'en fait c'est censé être des businessmen dans les affaires spirituelles on est censé rentabiliser à 100% chaque seconde chaque seconde c'est un potentiel de milliard spirituel évidemment ok il me dit comme ça il me dit je vous lis directement en français pour gagner du temps parce que c'est il y a un petit passage je voudrais que vous ayez tout le développement de Rabbi Nathan et je ne lis pas les mots en hébreu mais c'est ce qui est marqué en hébreu celui qui ne me croit pas il y a à lire après le texte c'est marqué il y a deux types de prières les amis il y a une prière qui est plus petite que l'étude de la Torah qui est secondaire à l'étude de la Torah et il y a une prière qui est de la même dimension que la Torah mamache au niveau spirituel et qui est même plus élevée que la Torah en elle-même il explique parce qu'il y a une prière où tu vas prier pour tes besoins matériels ce qui est la plupart des juifs qui vont à la synagogue je ne dis pas que c'est mal c'est extraordinaire il faut comprendre quand tu fais du business la valeur des choses pour savoir dans quoi je vais m'investir c'est-à-dire pour la panassa pour les enfants pour la vie pour la santé etc et cette fille-là elle est appelée la vie momentanée tu es là cette vie ce que tu es en train de demander ça va durer 70 ans 80 ans 80 ans allez 120 ans c'est à ta chaîne on se le souhaite tous ok c'est momentané tu pries pour des choses qui sont passagères et ça c'est sûr que c'est ce genre de prière-là on l'est fait mais ne passe pas trop ton temps là-bas parce que c'est moins que l'étude de la Torah que tu ne passes pas plus le temps d'étudier la Torah que ça va être à la racine de tout ça que tu vas avoir tout ça automatiquement sans passer du temps à prier forcément beaucoup là-dessus etc il dit parce que celui alors là il dit donc ce niveau-là c'est en dessous de la Torah c'est secondaire la Torah il dit parce que c'est certain que celui qui prie pour les besoins de son corps et que là par contre il ne prie même pas les besoins de son corps pour la Torah c'est-à-dire quoi ? je fais de la Parnassah pour la Parnassah pour aller à la plage non c'est pareil bien sûr la plage c'est pareil le bon ami il prie à HM pour avoir de l'oseille pour faire le contraire à la montée de HM ça c'est des prières que même pas ça HM ils n'aiment pas ces prières je dis papa donne-moi de l'argent pourquoi mon fils je vais acheter un tracteur pourquoi je vais défoncer ta maison pourquoi tu fais un truc pareil ? c'est que ça que tu fais ? je suis dur je me parle à moi ça fait 12 ans que je vais me parler comme ça tous les jours dans ma vidéo des doutes donc c'est-à-dire en caricature mais c'est exactement ça je t'en prie de moi un peu le contraire un truc machin pourquoi faire mon fils ? je vais aller en Thaïlande je vais kiffer un peu je vais acheter un ordinateur je vais Internet truc machin j'ai besoin de smartphone dans la poche le nouveau ou le dernier pas filtré parce qu'avec le fil ça sert à rien le téléphone ça cette prière là il dit Rabi Nathan celui qui prie pour le matériel qui ne le rattache même pas c'est pas que je vais de la parlaissade pour être plus au Bédamidrash je vais de la parlaissade pour faire un beau Shabbat je vais faire un parlaissade pour acheter un bouquis sous le roche à ma femme je vais de la parlaissade pour acheter des belles jupes à ma femme qu'elle se sent belle avec ses robes qu'elle se sent à l'aise avec ses robes que mes enfants puissent aller étudier la Torah sans avoir de problème comment ils vont gagner leur vie etc non il ne prie pas pour ça il prie pour l'oseille en lui-même il dit cette fille là elle n'est pas du tout importante devant HaShem et c'est une prina ma mâche mauvaise de la prière on va dire en fait si on regarde bien Rabi Nathan il a dit deux sons de prière on pourrait décliner en trois sons de prière et ça ça serait la plus basse c'est vraiment à éviter qu'il faut apprendre à sortir de cette prière là on ne t'a pas dit de ne pas prier sur ça n'ayez pas peur on n'a pas dit de ne pas prier sur ça on a dit qu'il faut apprendre à canaliser comment prier sur ça quand tu pries que pour ça en soi sans rattacher la Torah c'est dangereux il dit ensuite ça je passe il dit il dit de toutes les manières un homme il ne va pas emporter son matériel avec lui donc Chaval etc donc celui qui ne pense pas à regarder le but pour lequel il a été créé et ce qui va lui arriver à la fin etc à quoi est-ce que cette vie-là ces prières-là où le bonhomme il pense qu'à ce monde-là sans le rattacher au monde futur ça c'est le premier niveau de la prière tu penses qu'à remplir ton ventre ça s'appelle je remplis mon ventre donne-moi j'ai faim je veux manger je veux kiffer dans ce monde-là visez-vous et Hashem il sait que ce que tu es en train de demander là ce n'est pas pour ton bien il sait que tu es en train de demander des trucs que tu es en train je peux acheter de la drogue s'il te plaît papa donne-moi de l'argent j'ai acheté de la drogue tu connais un père qui s'est fait plaisir de donner de l'argent à son fils pour ça n'existe pas un truc pareil c'est ça la verote la verote c'est des chocolats c'est des poisons enrobés de chocolat chaque faute que chacun il pense que c'est un kiff sache que tu dois mettre toujours l'image c'est un poison énorme qui tue mais qui te pulvérise mais il a enrobé d'une couche de on va dire pour être caché bien d'amiel pour les français une belle couche de danyel mais derrière tu dis à Hachem je vais acheter un danyel il faut pas dire c'est que c'est pas un danyel c'est que c'est ok ça c'est c'est de fila ensuite il dit il y a un autre niveau de de fila que ça Hachem il a du nakhat roi de ces prières et c'est comme ça qu'on doit prier quand on prie pour le matériel c'est que je demande le matériel pour pouvoir te servir à Kadosh Baru que je demande l'argent pour pouvoir étudier la Torah pour pouvoir complaire la Torah et les mises dans le nakhat pour pouvoir jouer la santé pour pouvoir se servir à Hachem tranquillement etc ça c'est prière là Hachem il a du nakhat mais elle reste encore quoi en dessous du niveau de la Torah pourquoi parce que tu es en train de demander un moyen pour étudier la Torah donc c'est qu'un moyen le but ça reste encore quoi la Torah je sors du texte parce que ça me prend trop de temps de dire dans le test il dit Rabinathan par contre il y a un autre troisième niveau de fila que cette fila là elle est pas plus juste que la Torah que cette fila là c'est le plus grand nakhat 3 Kadosh Baru le plus grand plaisir qu'il a et c'est ça que Rabinathan de Brestel il est revenu dévoiler sur terre qui était oublié Rabinathan de Brestel il a dit qu'on a une chérie de fila il a dit pourquoi il y a de la marquette sur moi après les gens il m'exprisent Brestel il m'exprisent etc il a grande marquette à son époque il a dit parce que la tefillah c'est quelque chose qui sert à l'étoir du monde et tout le monde la méprise comme moi je suis venu dévoiler l'essence de la tefillah et que c'est quelque chose un sujet qui est méprisait maintenant la tefillah pour le Parnassah pour la santé pour je veux trouver ma femme je veux des enfants et les enfants qui réussissent et que les comptes en montrent des enfants non j'ai étudié Rabinashalam je veux accomplir ce qui est marqué je veux accomplir ce qui est marqué ici je veux comprendre ce qui est marqué ici je veux accomplir ce qui est marqué ici je veux te donner du plaisir dans ce que je fais Rabinashalam et là tu ne prie plus la prière ce n'est plus un moyen pour pouvoir étudier la Torah elle arrive au but de la Torah que c'est marqué l'Ohamidrash à l'Ekar et la Hamas ce n'est pas l'essentiel ce n'est pas l'étude c'est d'accomplir l'étude quelqu'un qui étudie la Torah comme un philosophe et qui connaît toute la Torah comme une encyclopédie comme un ordinateur ça ne vaut rien du tout il faut étudier la Torah pour l'accomplir parce que si tu deviens Rabinash le maître de Rabinash que la Torah était dans sa tête complète mais Shabbat c'était fini les filles du coin de la rue c'était permis à quoi ça sert à ce moment-là la personne elle vient est pris à Kadosh Baruch Hu sur la Torah pour arriver au but de la Torah que c'est quoi le but de la Torah c'est accomplir ce que j'ai envie ce que la Torah elle demande donc tu es dans quoi ? tu es dans le après la Torah tu es dans le après l'étude tu es plus dans le avant l'étude tu es dans le après l'étude cette fille là Rabinash elle est cachée cette fille là le monde de la Torah il ne la connaît pas il n'y a que des des géants de la Torah il le savait Rabinash il a eu le cadeau vous savez de quoi ? de dire vous savez que c'est quoi la différence que tous ceux qui sont venus des géants ils sont venus des géants c'est parce qu'ils faisaient ils devaient des doutes ils priaient à Hachem c'est quoi ils priaient à Hachem sur le spirituel pour moi ils devaient des doutes c'est ça c'est prier à Hachem sur le spirituel ils priaient à Hachem sur le spirituel mais ils ne savaient pas c'est ça qui a fait toute la différence Rabinash il a dit c'est ça qui fait toute la différence ce qui fait qu'un homme il peut venir un homme cachère c'est quand maintenant il prend la prière et il lui redonne sa vraie dimension que c'est quoi ? Hachem je veux que ma prière ce soit le reflet de l'étude de la Torah j'ai étudié je te demande aide-moi à accomplir ta volonté il a dépassé deux minutes l'heure qu'on s'était imposé il a dépassé que chacun prenne conscience que la tequila c'est quelque chose d'extraordinaire que de parler à Hachem c'est extraordinaire mais quand vous allez apprendre à faire ilbo des doutes dans le sens de Keshbonanefe c'est de demander à Hachem l'aide d'accomplir la Torah là vous pourrez être sûr que ce que vous faites c'est pas du tout depuis tout le Torah c'est du Kiyoumash c'est l'accomplissement de la Torah c'est pas l'animation de la Torah et que c'est un niveau qui au-dessus de tout ira son chez le Kholzé Kholzak Kholzé